Bonjour, toujours dans le cadre du premier chapitre de la quatrième unité, les chaînes de montagne récentes et les relations avec la tectonique des plaques et les déformations tectoniques qui les accompagnent, aujourd'hui on va voir la deuxième partie. Dans la vidéo précédente, on avait fait des rappels et on avait vu le premier type de déformation tectonique qui sont les plis. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va traiter le deuxième et le troisième type de déformation tectonique, les failles et les nappes de charriage. Je note que le lien vers le format PDF du cours, vous le trouverez en barre d'infos sous la vidéo. Donc le deuxième type de déformation tectonique, ce sont les déformations discontinues cassantes, que nous allons appeler les failles. Là donc vous avez les deux premières figures, vous avez la figure A qui représente une photo réelle de deux failles, représentées ici avec les deux lignes en rouge au niveau de terrain sédimentaire. Et sur la figure B, vous avez les différents éléments qui constituent la faille. Et avant de donner une définition à la faille, on va voir l'état initial des strates ou des couches sédimentaires. Donc comme vous voyez, ce sont des couches parallèles qui sont dans le même niveau et suite à des forces tectoniques extensives, on a l'apparition d'une cassure. Voilà, c'est ce qui correspond à la faille. Et donc comme résultat de cette cassure, on aura le déplacement des deux compartiments l'un par rapport à l'autre. Donc là, on peut définir la faille comme déformation tectonique, qui est une cassure au niveau des couches de terrain et qui s'accompagne d'un déplacement des deux compartiments ainsi créés. Donc maintenant, en ce qui concerne les éléments de la faille, on va commencer par les deux compartiments qui sont le résultat de la faille. Là, on a le compartiment soulevé qui va se déplacer vers le haut et que nous allons appeler mur et le compartiment affaissé qui va se déplacer vers le bas et que nous allons appeler toit. Deuxième élément, on a ici le plan de faille. C'est ce qui est représenté en rouge. Voilà, donc ce plan de faille, c'est la surface le long de laquelle les deux compartiments ont glissé. Donc le plan de faille peut être incliné, comme sur la figure ici, et on peut aussi voir un plan de faille qui est perpendiculaire avec les couches sédimentaires. Et là donc, ce glissement, qui est le résultat de la faille, s'accompagne avec l'apparition d'une surface polie, ici, que nous allons appeler miroir de faille. Et pour le dernier élément, on a le rejet. Donc là, on a deux types de rejet. Le rejet, ça représente le décalage entre les deux compartiments, parce que suite à la faille, comme vous voyez, il y a le déplacement des deux compartiments. Donc là, dans ce cas, c'est une faille normale. Il y a eu éloignement des deux compartiments, mais éloignement dans les deux sens, horizontalement et verticalement. Donc là, le décalage vertical, nous allons l'appeler rejet vertical, grand R, et le décalage horizontal, on va l'appeler rejet horizontal. Et donc, ça correspond à la distance avec laquelle les deux compartiments se sont éloignés, horizontalement ou bien verticalement. Là, en bas, on a l'angle qui représente l'inclinaison de faille, et bien sûr, qui va donner l'inclinaison du plan de la faille. Donc là, je vous laisserai le soin de recopier les réponses aux deux questions, définition de la faille et les différents éléments qui constituent la faille. Alors, dans le petit b ici, on va voir les différents types de failles. Donc là, on a une faille normale, donc c'est le résultat de forces tectoniques extensives, et donc, comme résultat, les deux compartiments vont s'éloigner l'un de l'autre. On parle de failles normales. Le contraire ici, on a une faille inverse, donc il y a toujours la cassure, mais la faille inverse est le résultat de forces tectoniques compressives. Du coup, comme résultat, les deux compartiments vont se rapprocher l'un de l'autre. Donc là, on parle de failles inverses. Et à la fin, on a ce qu'on appelle un décrochement. Donc la cassure, elle est là, sauf que les deux compartiments, ils vont rester au même niveau. Donc il n'y aura pas de soulèvement ou affaissement d'un compartiment, ils vont rester dans le même niveau. Et l'un va glisser par rapport à l'autre. Donc par la suite, vous avez les définitions des trois types de failles que vous allez recopier. Et là, vous avez une deuxième représentation de la faille normale, de la faille inverse et des décrochements. Donc une petite note pour les décrochements. Le décrochement, il y a deux types de décrochements. Il y a le décrochement dextre. C'est quand le glissement des deux compartiments se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Et il y a le décrochement sénestre. C'est quand le glissement va se faire dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Donc voilà pour les types de failles. Donc là, on va rajouter une petite remarque. Comme vous voyez là, on a une série de failles normales. Ça va conduire à l'apparition d'une structure appelée Horst, Horst et Garben. Graben. Voilà. Donc voilà, il y a des compartiments qui se sont déplacés vers le bas, que nous allons appeler Graben, et des compartiments qui se sont déplacés vers le haut, et que nous allons appeler Horst. Donc maintenant, on passe aux déformations intermédiaires. Il y a les chevauchements, Tarakoup, et les nappes de charriage. C'est d'imans. Alors vous avez sur ce premier document, sur la figure A, un pli faille dans les Alpes, la chaîne des Alpes. Sur la figure B, vous avez un chevauchement toujours dans les Alpes. On va voir ça par la suite. Et sur la figure C, vous avez une série de nappes de charriage, donc toujours dans la chaîne des Alpes. Alors là, donc, on note que la chaîne des Alpes, c'est une chaîne de collision. C'est cela, c'est l'Estedam. Et donc, vous avez fait ça en deuxième année collégien. Normalement, vous avez étudié comme chaîne de collision la chaîne d'Himalaya. C'est la Djibel Himalaya. Donc quand on parle de chaîne de collision, c'est-à-dire qu'il y a une collision entre deux plaques lithosphériques, suite à des forces tectoniques compressives. Donc comme résultat, on aura des déformations tectoniques qui sont importantes et plus développées que les simples failles et les simples plis. Et donc c'est ce que nous allons détailler dans ce deuxième document. Alors là, on va suivre l'évolution des déformations intermédiaires selon l'intensité des forces tectoniques compressives. Donc là, on va commencer par la faille inverse qui est le résultat de forces compressives Rewandirathia. Et comme vous voyez, les deux compartiments se sont rapprochés et il y a eu un raccourcissement horizontal avec un épaississement vertical. Donc là, au fur et à mesure que les forces tectoniques compressives deviennent de plus en plus importantes, eh bien, on aura l'apparition d'un deuxième type de déformation, donc les plis. Nous les connaissons, mais qui sont importantes. Là, on a des plis couchés et qui peuvent se développer en plis faille. Donc là, comme vous voyez, le raccourcissement horizontal et l'épaississement vertical sont plus importants si on veut les comparer avec la faille inverse. Et là, le flanc de ce pli, donc suite à l'intensité des forces, il s'est laminé dans nos naissances à une faille. Inverse, bien sûr. Et là donc, au fur et à mesure que les forces tectoniques compressives deviennent plus importantes, on aura ce qu'on appelle un chevauchement, tarakoub. Et donc là, on aura une série de terrains qui va se déplacer, toujours dans le sens de la compression, et qui va chevaucher une autre série de terrains. Et là donc, par le biais ici, d'une faille inverse qui est un contact anormal, bien sûr, entre les deux séries de terrains. Et là, en général, le déplacement de cette série en haut n'est pas très important, donc ça ne dépasse pas quelques kilomètres. Et dans ce cas, on va parler de chevauchement. Et bien sûr, le raccourcissement horizontal et l'épaississement vertical sont plus importantes, sont d'ampleur plus importante par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Donc, si les forces compressives deviennent plus importantes, le chevauchement va se développer en ce qu'on appelle nappe de chariage. Et là donc, comme vous voyez, elle est formée de deux unités. L'unité chevauchée, le marcouba, le wahada le marcouba, et là, l'unité chevauchante, le wahada rakiba. D'accord ? Et donc là, on peut voir aussi qu'il y a un fragment de nappe suite à l'érosion qui est là. Ça s'appelle un clip et on a aussi là une fenêtre. Donc, c'est une dépression creusée par l'érosion et qui va faire apparaître les terrains ici de l'unité chevauchée. Donc, pour mieux comprendre la différence entre chevauchement et nappe de charriage, la distance parcourue par le chevauchement, comme vous voyez là, donc on a dit qu'elle est de quelques kilomètres, donc elle n'est pas très importante, comparée à la distance parcourue par la nappe de charriage qui est une distance importante et qui peut atteindre des dizaines de kilomètres. Voilà. Et là donc, je vous laisserai le soin de recopier les définitions et les types de déformation intermédiaires que vous avez sous le document. Et là donc, comme bilan, on peut dire que ces déformations intermédiaires sont des indices d'un épaississement crustal, un épaississement de la croûte et donc s'expliquant par un raccourcissement de la croûte continentale et ces épaississements génèrent, vont produire des reliefs, ces reliefs qui vont correspondre aux chaînes de montagne, plus précisément les chaînes de collision et les chaînes de subduction et donc, c'est ce qu'on va traiter lors de la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada